ont été victimes de ces attaques cyber. Et pour évoquer ce sujet, on va faire le point avec Pierre Marisset. Vous êtes directeur de l'Institut pour la Justice. Merci beaucoup d'être avec nous pour nous aider à décrypter notamment les mots de la procureure de Paris. On n'est pas vraiment surpris finalement de cette hausse de la délinquance. C'est vrai que déjà ça s'inscrit dans un phénomène plus global. On va y revenir et puis à grands événements, derrière on imagine des complications évidentes. Absolument, on attend 16 millions de touristes pour les Jeux Olympiques, ce qui est quand même assez énorme. C'est pratiquement un doublement de la population de l'Île-de-France. Donc c'est évident, la procureure de Paris a parlé en termes de volumétrie, c'est ça, c'est que forcément quand on a plus de monde, il y a plus de risques, plus de proies potentielles, les touristes étant particulièrement ciblés pour certains types d'infractions, comme l'a rappelé la procureure de Paris. Donc c'est en cela. Maintenant, je rejoins aussi ce qu'a dit la procureure, on n'a pas de boule de cristal, c'est très difficile de prédire exactement ce qui va se passer. On va peut-être se retrouver dans trois mois en disant qu'il y a eu une baisse de la délinquance sur Paris. Ce qui serait une excellente nouvelle. Ce qui serait une excellente nouvelle et ce qui n'est pas impossible fondamentalement puisqu'on a des effectifs de police qui vont être bien, bien, bien plus nombreux Oui, un dispositif hors normes qui est quand même désincitatif si on regarde sur le papier. Absolument, on aura en moyenne 30 000 policiers et gendarmes et militaires, forces de l'ordre on va dire. 45 000 au plus haut. 45 000 au plus haut et 30 000 en moyenne chaque jour, 45 000 effectivement pour la cérémonie d'ouverture et peut-être la cérémonie de clôture. Mais donc, ce n'est pas impossible. C'est très difficile de prédire, mais ce n'est pas impossible. Moi, je ne m'avancerai pas plus que ça sur l'évolution. Maintenant, évidemment, plus de monde... Ce qui est compliqué, c'est la typologie, finalement, de caractériser ce qu'on appelle la délinquance puisqu'on parle beaucoup d'enjeux de sécurité. On parle bien sûr du risque terroriste. On sait que la France est en urgence attentat. Qu'est-ce que c'est que la délinquance au sens propre du terme et de quel délit est-ce qu'on parle ? Alors, la délinquance, ce sont dans le code pénal, vous avez, en gros, trois catégories d'infractions. Ce sont les contraventions. Il y en a des contraventions pas graves, celles qu'on a quand on va trop vite en voiture ou quand on gare bien sa voiture. Mais les contraventions plus graves, les contraventions de cinquième classe qui sont punies de fortes sommes d'argent. Vous avez ensuite les délits. Et là, on a toute une catégorie. C'est, en gros, quand on est puni à partir de la prison, dès qu'une infraction est punie de prison, jusqu'à dix ans de prison. À dix ans de prison, on arrive au crime. Et donc, les crimes, c'est dix ans de prison et au-delà. Donc, voilà ce que c'est qu'un délit. Maintenant, là, en l'occurrence, un bon exemple... Est-ce qu'on parle plutôt de petite délinquance ? Potentiellement, oui. Que de criminalité. C'est ça qui est compliqué à définir, finalement. Oui, certainement. De toute façon, la criminalité est quand même beaucoup plus rare en nombre que la délinquance. On a 300 000 agressions. Heureusement. On a 300 000 agressions, on a 1 000 meurtres par an. Donc, on a 300 fois plus de délits, d'agressions que de meurtres, que de crimes. Donc, maintenant, un bon exemple, c'est de regarder ce qui s'est passé pendant la finale de la Ligue des Champions en 2021, qui avait été vraiment un fiasco. Contrairement à la façon dont s'était défendu le pouvoir exécutif, ça avait été... Oui, ça avait été raté. Et ça avait été vécu comme un fiasco, même au sein des services de l'intérieur, etc. Voilà, la communication n'a trompé personne. Là, on a appris nos erreurs, quand même, sur le dispositif. Alors, ce qui est certain, c'est qu'à l'époque, le dispositif était beaucoup moins important qu'il ne le sera là. Pour les Jeux Olympiques, pour être honnête, alors nous, l'Institut pour la Justice, nous avons publié une note il y a deux mois sur la question. Les dispositifs de sécurisation seront du jamais vu, seront du hors norme en France. Ils seront peut-être même excessifs d'un certain point de vue. On pense au QR code et toutes les questions de vie privée. Oui, de zone de sécurité, bien sûr. Voilà, on ne sait pas concrètement ce que ça va donner. Vous avez raison de le rappeler, puisqu'on sait que ça avait posé de lourdes questions, notamment pendant la période du Covid. Complètement, et ça continuera à en poser sur les questions de vie privée. Et on peut se demander, même si autant de sécurisation ne poussera pas, finalement, à gâcher un petit peu la fête. Les Jeux Olympiques sont supposés être une fête. Voilà, ça doit rester une fête. Là, 45 000 policiers, l'armée, 25 000 agents de sécurité. L'armée, on parle de 15 000 militaires quand même qui seront déployés. Tout ça, ça fait beaucoup, beaucoup de sécurisation pour une fête. Voilà. Et pour autant, quand on regarde les chiffres de la délinquance en France, on se rend compte qu'il y a une tendance plutôt haussière, indépendamment, bien sûr, des Jeux Olympiques. Quelques chiffres, un plus 8 % pour les violences sexuelles, les homicides qui ont augmenté de 5 %, les escroqueries de 7 %. Donc, finalement, sur un an, on se rend compte que la tendance est quand même à la hausse. Ça a d'ailleurs déclenché ce fameux plan zéro délinquance. Est-ce qu'on reste dans cette dynamique aussi, finalement ? On est quand même marqués par ce contexte-là. Et notamment la violence des jeunes. Alors, absolument. Le contexte, c'est ça qui est problématique. C'est le fond de notre conclusion de notre étude. C'est qu'on a beau avoir un dispositif de sécurité hors normes, le contexte spécifique français, tant en termes de terrorisme, en termes de situation internationale, les menaces cyber, qui peuvent jouer, notamment sur les attaques cyber, on en a parlé, et le contexte de la délinquance, tout ça, c'est un contexte qui fait que... Inflammable. Voilà, et malgré le plus haut niveau de sécurisation qu'on pourrait avoir, il y a toujours des risques qui sont complètement impossibles à stopper. Si on prend simplement le terrorisme, le terrorisme, un loup solitaire, comme on les appelle, qui n'a pas de lien officiel avec une organisation terroriste, c'est pratiquement indétectable. Une attaque au couteau par quelqu'un qui est déséquilibré, c'est pratiquement indétectable. C'est très, très, très compliqué. En termes de délinquance, si on sort du terrorisme, c'est qu'on prend la délinquance, un mouvement de foule pour une menace réelle ou supposée. Peut-être que, dans le contexte dans lequel on est, tous les Français, on se dit, il peut y avoir un attentat. Moi, tout à l'heure, j'étais gare Saint-Nazaire, je vais vous dire, j'ai vu un homme un petit peu bizarre crier... Vous vous êtes posé la question. Mais je me suis dit, il y a quelques mois, à Gare de Lyon, il y a eu un gars qui s'est fait poignarder. Tout à fait. En fait, on développe des réflexes dans un contexte qui est particulier, marqué par le terreau national et puis derrière, bien sûr, le contexte à l'international. Exactement. Et un des points les plus dangereux, c'est les mouvements de foule. Un mouvement de foule, c'est une énergie cinétique complètement immense. Vous imaginez, sur les bords de scène, la cérémonie d'ouverture qui pose pas mal de questions, pose pas mal d'inquiétudes. Sur les bords de scène, si on a un mouvement de foule, on n'a pas des murs en béton comme dans les stades pour canaliser la foule. On a des barrières, on a des cordons de policiers. Et c'est là que ça peut dégénérer. Ça peut dégénérer. Ça va pas avoir l'effet d'un mur en béton. On va pas pouvoir canaliser la foule aussi bien qu'on le fait ailleurs. Donc, menace réelle ou supposée, un incident réel ou supposé, une peur par une ou plusieurs personnes dans une foule, le jour de la cérémonie d'ouverture ou lors des Jeux, ça peut vraiment dégénérer. D'ailleurs, ce qui inquiète quand on parle de cybercriminalité, c'est plus les conséquences d'une cyberattaque que la cyberattaque elle-même. On pense notamment à ces modes opératoires qui viseraient à déstabiliser les systèmes informatiques qui permettraient notamment d'accéder à cette fameuse cérémonie d'ouverture pour laquelle ceux qui ont des places se seront tant battus. Et là, hop, le QR code ne fonctionne pas. Il y a un bug du réseau et finalement, on ne peut pas rentrer. Et là, on revient sur ces fameux mouvements de foule dont vous parliez. Ça peut générer, finalement, c'est la lumette. Complètement. Alors, en termes de menaces cyber, on anticipe beaucoup plus. Dès lors, on en avait beaucoup pour les Jeux olympiques de Tokyo. 4 milliards. Et on sait que depuis, on a fait des progrès technologiques. On sait qu'on a fait des progrès et alors absolument, on a fait des progrès pour contrer ces attaques mais ils ont fait des progrès aussi, les attaquants ont fait des progrès. Et là, on en revient à la situation politique internationale. Vous pensez au hacker russe, notamment. par rapport à la Russie ou par rapport à l'Iran, on ne sait jamais ce que ça peut donner. Il ne faut pas mettre la tête dans le sable et se dire tout le monde est gentil. Non, ça peut très bien dégénérer par la menace cyber. On va passer du côté des solutions. Je vous propose qu'on écoute la procureure de Paris qui a promis un renfort du côté des magistrats. Ce qu'on a organisé tout simplement, c'est à la suite d'échanges avec la préfecture de police, c'est de mobiliser des magistrats en nombre très supérieur que ceux qui sont actuellement... ou peu de vacances cet été. Des renforts d'autres juridiques. Des renforts qui vont arriver, notamment, par exemple, des magistrats du Parc général de la Cour de Paris viendront au soutien des magistrats du Parquet de Paris. Un seul exemple, une audience de comparution immédiate généralement en juillet, certains jours. Là, tous les jours, il y aura trois audiences de comparution immédiate, deux audiences de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, des délégués du procureur qui seront multipliés. Bref, une institution qui essaye d'être au rendez-vous de cet événement qui devra rester festif. Le sujet de la comparution immédiate, notamment pour les jeunes de plus de 16 ans, ça a été annoncé par Gabriel Attal et la procureure de Paris qui rappelle ce que vous nous disiez tout à l'heure, ça doit malgré tout rester une fête. Alors, comment est-ce qu'on jongle entre comparution immédiate dans le cas, justement, de cette délinquance et de cette hausse de l'indélinquance et en même temps la fête qui doit continuer ? Alors, moi, je trouve ça très bien. En tout cas, je trouve que c'est une très bonne mesure. Il faut effectivement que la justice soit au rendez-vous de ces Jeux olympiques comme l'ensemble du pays. Ça fait quand même 100 ans qu'on les attend, les Jeux olympiques à Paris. Donc, 1924, la dernière fois. Donc, moi, je trouve ça très bien qu'il y ait des comparutions immédiates. Je me pose une simple question quand même qu'il faut dire. Je suis désolé de faire encore le père fouettard, mais les magistrats du parquet sont surchargés. Débordés. Évidemment, ça dépend évidemment lesquels, mais de manière générale, ils sont débordés. Et ça aussi, c'est une tendance de société. C'est une tendance de société. La police, les forces de l'ordre, c'est la même chose. Ils n'auront pas droit, eux non plus, à des vacances pendant l'été. On se demande jusqu'où on va pouvoir tirer sur la corde parce qu'au bout d'un moment, surtout pour les questions de forces de l'ordre, la vigilance baisse quand on n'a pas de vacances pendant des mois, quand on fait des heures à rallonge, les week-ends pour des manifestations, etc. En plus, je rappelle qu'en région parisienne, ce sont essentiellement des jeunes recrues, les policiers. Donc là, on est vraiment sur la question presque des moyens humains. C'est ce que vous nous expliquez. sur le papier, c'est une très bonne idée. La comparution immédiate, ça peut permettre et de désinciter d'un sens et derrière, d'avoir une justice qui est plus solide, qui a l'air plus solide et au rendez-vous de cet événement. Et pour autant, derrière, il y a la question des moyens. Voilà, il va falloir suivre. Et il faut dire que le faible nombre de magistrats n'est pas du tout un problème lié aux Jeux olympiques. C'est de manière générale. Oui, encore une fois, on est dans une... Voilà, on a trop peu de magistrats depuis trop longtemps, spécialement au parquet. Donc, c'est un problème qui sera certainement aggravé, là, par les Jeux olympiques au prix de, encore une fois, on va dire, je ne vais pas me faire syndicaliste magistrat, mais le bien-être au travail qui est déjà quand même soumis à rude épreuve pour les magistrats. Là, ils n'auront en plus pas de vacances pendant le mois de juillet dans tout un nombre de parquets. Ce sera l'occasion de demander une prime JO. Voilà, une de plus. Merci beaucoup, Pierre-Maricef, de nous avoir aidés à décrypter cette hausse de l'indélinquance prévue à l'occasion des Jeux et des solutions qui sont proposées par le parquet de Paris. On continue avec la protection civile qui est l'acteur majeur.